salut la team aujourd'hui je vous avais donné rendez vous pour la dégustation d'un rhum blanc agricole martinique le rhum blanc agricole martinique de paz un rhum qui m'a été ou plutôt de paz cuvée des alizés 2020 un rhum qui m'a été envoyé par la maison de paz ce que je profite de remercier encore la maison de paz et son ambassadeur en france qui s'est occupé de m'ouvrir cette bouteille ce rhum je le dégustais comme ça sec comme j'ai l'habitude de le faire pour faire plaisir un petit peu à tout le monde et puis parce que c'est comme ça en effet qu'on arrive à en sortir les meilleures saveurs les serveurs les saveurs originales alors pour un petit peu de technicité un petit peu vous expliquer un petit peu donner quelques termes techniques sans aller trop loin dans les explications parce que certaines personnes préfèrent que certaines personnes préfèrent que je sois pas trop technique de manière à bien comprendre alors ce que je peux vous expliquer sur ce sur ce rhum c'est qu'il a été c'était que les cannes à sucre qui ont été cultivées en martinique ont été cultivées sur les coteaux de la montagne pelée le célèbre volcan martiniquais il a été confectionné avec trois sortes de cannes différentes deux sortes de cannes à sucre qui sont originaires de la barbade et une sorte de cannes à sucre qui est originaire de la réunion donc c'est un assemblage de cannes un mélange de trois sortes de cannes différents il a subi une réduction de minimum quatre mois qui lui permet sa réduction qui lui permet de garder toutes les saveurs dont il peut bénéficier étant donné qu'il a été qu'il a été comment dire que la coupe de la canne a été faite pendant la période des alizés c'est à dire du mois de février au mois d'avril 2020 pour cette cuvée voilà donc maintenant je vais je vais faire la dégustation enfin je veux plutôt je vais déguster ce rhum pour pouvoir vous en parler un petit peu plus pour vous donner mon avis savoir un petit peu ce que je ressens comme saveur et et parfum en dégustant donc j'ai préparé un verre comme d'habitude un petit verre à dégustation ça va il est propre c'est bon ensuite je vais ouvrir gentiment cette petite bouteille alors voyez alors j'essaye j'essaye au plus c'est le plus possible d'ouvrir les bouteilles devant vous de manière ce que vous puissiez vous rendre compte que ben je ne fais pas je ne mens je ne mens pas je déguste bien le rhum pour la première fois bon certains roms certains roms font que c'est des bouteilles que j'ai déjà dégusté parce que j'avais déjà dans mon bar mais quand c'est une bouteille qui m'a été envoyé par une société ou par quelqu'un qui fabrique des roms à ranger j'aime bien ouvrir la bouteille devant vous comme ça vous allez voir que je suis impartial alors déjà rien qu'en sentir le bouchon il a déjà un parfum extraordinaire il est un parfum que j'ai déjà que j'ai déjà pu trouver lors d'une dégustation de rhum agricole martiniquais il ya quelques mois de ça je ne vous donnerai pas la marque ni une modèle ni le produit le nom du produit parce qu'aujourd'hui si le deux pas et uniquement le deux pas ce que je déguste et que je vous présente parce que parce que c'est comme ça alors au nez la canne la canne à sucre fraîche fraîchement coupé petit d'or de petites touches de citron comme comme si j'avais un petit ponche sous le nez un petit ponche avec le citron comme s'il n'y avait rien besoin de rajouter pour si jamais on avait envie de déguster anti ponche comme s'il n'y avait rien à déguster enfin rajouter ni sucre ni ni citron il a un bouquet extra après en seconde et toujours la canne un peu plus le rhum enfin l'alcool franchement il a bouffé il a un bouquet extra passer à la dégustation je vous mets bien l'étiquette comme ça vous puissiez avoir de toute façon de base ces étiquettes sont généralement reconnaissables présente encore une fois la bouteille alors c'est un rhum qui est très 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 limpide et qui nous offre des petites luminosité quand on regarde à travers du verre après l'avoir mis dans la lumière il est vraiment il a vraiment une couleur super 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 franchement c'est un vrai plaisir de le regarder en transparence alors les 45 degrés limite on pourrait même penser qu'il est plus fort que 45 degrés pas la bouche mais l'alcool est vraiment bien présent il est présent et en bouche une petite petite saveur particulière j'ai du mal à déceler le donc j'ai du mal à déceler le parfum alors j'ai vu sur certains commentaires sur certaines des dégustations qui ont été faites par par des sociétés ou par des personnes qui comme moi ont déjà dégusté ce rhum là qu'il avait un petit petit goût anisé moi j'ai du mal du mal à déceler à trouver ce petit goût anisé un petit goût salé mais légèrement salé certainement dû à la période des alizés par moment à laquelle il a été la canne a été coupé pour la pour la pour la préparation pour la distillation du rhum pas dire salé je veux dire plutôt iodé un petit parfum iodé et bizarrement comme ça arrive très souvent lorsqu'on déguste un rhum des saveurs qui arrive après encore peut-être cette petite touche anisé mais j'ai du mal quand même à trouver cette touche anisé en tout cas il a vraiment des sapeurs de saveurs sympa alors étonnamment je sais pas si c'est des saveurs citronnées ou de citronnelle que je que je recherche que je retrouve là dedans mais franchement il est vraiment sympa alors il me fait penser un petit peu à fait penser un petit peu à un rhum que j'ai déjà que j'ai dégusté il ya quelques temps de ça et c'est encore une saveur différent puisqu'il est beaucoup moins alcoolisé et franchement j'ai vraiment hâte de le déguster en petit ponche d'ailleurs je crois que j'ai dégusté en petit ponche alors je vais me prendre un petit verre j'aime prendre un petit verre et puis je vais me préparer en fait je vais vous dire franchement j'avais préparé tout ce qu'il fallait parce que j'avais vraiment envie de déguster en petit ponche alors une fois de plus un petit citron vert que j'ai préalablement lavé qui peut de sucre petite joue mais avec un peu de jus de citron quand même parce que moi j'aime bien le jus de citron vous le savez je voulais déjà dit souvent dans mes vidéos voilà ensuite je vais faire mon petit sirop franchement il me laisse il me laisse des saveurs la longueur en bouche est assez est assez importante quand même après l'avoir déjà avalé dégusté je sens encore cette c'est les bonnes saveurs de je vais faire un petit léger parce que encore un poteau quand même peut-être que le citron et le sucre vont faire sortir des savants encore différentes le sucre c'est sûr le citron c'est sûr aussi encore différent de certains que j'ai goûté mais franchement quand il ponche il passe crème il est vraiment excellent je remercie en même temps je remercie encore pardon je remercie encore une fois la maison de paz pour cette bonne bouteille qui m'ont envoyé l'alcool c'est pas plus de deux fois par jours et pas tous les jours je répéterai pas assez assez souvent encore j'espère que ma petite vidéo vous aura fait vous aura plu et puis que la dégustation de ce rhum blanc agricole de passe cuvée des alizés vous aura plu elle aussi je vous donne rendez vous dans une prochaine vidéo alors je sais pas encore si ce sera un rhum arrangé ou un rhum ou un autre homme je crois que ce sera un rhum arrangé franchement moi j'aime bien le rhum sec le rhum blanc j'aime bien sec avec du sucre et du citron c'est la vie quoi franchement je préfère comme ça voilà sur ce je vous souhaite une bonne fin de journée et puis bah portez vous bien et puis une fois de plus respecter les règles les gestes barrières et puis faites attention à vous portez vous bien bye bye salut la team